C'est une robe qui coûte excessivement cher. Elle a vraiment de la valeur, mais je ne peux pas déclarer le montant. Avec 200 000 francs CFA, on peut avoir une très belle robe. Maintenant, lorsqu'on doit rentrer dans des tenues artistiques, on va augmenter le budget entre 400 000 francs et pourquoi pas un million. Dans mon atelier, on va trouver ce raffia-là. C'est un raffia qui est pour moi léger. Lorsqu'on va confectionner des tenues avec ce raffia-là, malheureusement, le raffia aura tendance à s'effriter et ça ne fait pas beau. Ce raffia-là me permet de créer des accessoires tels que des éventails, mais aussi habiller des paniers. Là, par exemple, j'ai habillé un panier traditionnel avec ce raffia-là. Parce que l'avantage avec ce raffia-là, c'est qu'il est beaucoup plus grand, mais plus fragile. Je suis tombée sur ce raffia-là. C'est un raffia qui est importé. C'est un raffia brodé. Il ne se déchire quasiment jamais. Mais en matière de solidité, j'aurais opté pour celui-ci. Déjà, celui-ci, on l'a à 5 000 à 6 000 francs. Lui, on va le trouver un peu plus dans le même budget, mais plus court en fait. Et celui-ci, il est le plus cher. Il est à 10 000 francs le mètre. Une fois, une mari est arrivée, elle me voit, elle me dit, Irine, s'il te plaît, est-ce que tu peux me créer une robe ? Je me suis dit, écoute, je vais créer une robe, mais cette fois-ci en version raffia. C'est une robe en fait qui a été appréciée par le public gabonais et international. On a le raffia brut qui a été exploité par le bas, par le haut. On va trouver alors le raffia brodé qui est beaucoup plus solide, comme je le disais tantôt. C'est les deux matières avec lesquelles j'ai travaillé pour aboutir à ce résultat. La production artisanale et la vente du raffia restent une activité importante pour les Gabonais, notamment à Okolassi, à environ 35 kilomètres de la capitale, Libreville. Là, des familles coupent les rameaux et en extraient délicatement les longues fibres blanches souples et soyeuses qui seront ensuite séchées naturellement au soleil avant d'être tissées artisanalement ou travaillées en pièces de décoration. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Pour faire un tissu comme ça, ça prend combien de temps, le tissu ? Ça va prendre une semaine. Avec 100 000 francs, on peut avoir assez de tissu pour faire une robe. Voilà. Bon, avant d'arriver à cette étape-là, il se présente comme ça. On a les gilets et on ne sait pas. On enlève la partie fine. C'est la partie fine qu'on recrute dans la paille. Ça, c'est à faire la décoration. En termes de revenus, ça ressemble bien peut-être par mois ? Peut-être 200 000 par mois. Donc ça rapporte quand même assez d'argent. Oui, ça rapporte quand même. Aujourd'hui, de plus en plus de non-gabonais se tournent vers ce pays pour se fournir ou faire sous-traiter des produits en raffia, notamment des robes et des accessoires de mariage. J'ai déjà habillé plusieurs mariés au Congo, au Cameroun, en Guinée-Conakry. En France, j'expédie régulièrement des commandes. Le Gabon est-il prêt à passer à une étape industrielle pour produire et exporter son raffia ? Nous avons posé la question à l'anthropologue Thierry Nzamban-Zamba. Il y a un marché qui est là, qui est très vivace, qui, en termes de ressources économiques pour l'État, peut-être pas visible, mais en réalité. Beaucoup vivent déjà de ça. Maintenant, en termes de raffia, il faut transformer l'essai, commencer par écouter les acteurs. Comment est-ce qu'on peut les encourager à franchir une autre étape pour que, finalement, ce soit un véritable marché qui, après ça, franchise le pas de l'extérieur ? Alors qu'en est-il d'une production industrielle du raffia et d'une exportation à l'heure où le Gabon souhaite diversifier son économie ?